Les loups qui vivent dans le nord du Canada sont les plus grands et les plus puissants du monde. Et ceux-ci partent à la chasse. Ils sont 25 dans la meute. C'est le signe qu'ils souhaitent s'attaquer à des proies de taille. Ces bisons sont encore plus imposants que leurs cousins du sud. Ce sont les plus gros animaux terrestres en Amérique du Nord. Pendant des générations, les loups et les bisons de la région ont évolué au gré de leurs affrontements et sont devenus les représentants les plus impressionnants de leurs espèces. Les bovidés ne s'attarderont pas en forêt. Ils n'y sont pas en sécurité. Les loups se rapprochent, mais ils ont laissé passer leur chance de tendre une embuscade. Leurs proies sont désormais regroupées dans une zone découverte. Les loups vont devoir travailler en équipe. Ils encerclent le troupeau pour le déstabiliser et le disperser. Mais les bisons ont des armes pour se défendre. Tant qu'ils restent groupés, ils sont en sécurité. Les prédateurs accentuent la pression pour provoquer une débandade et attraper un jeune. En réponse, les bisons entourent leurs petits et jouent des cornes. Les loups font tout pour isoler une proie. Mais le rapport de force change et les assaillants reculent. La meute focalise son attention sur l'arrière du troupeau. Les bisons cèdent à la panique. Malin, lees à l'excuser, vous terrible suis soit être élevé. Direction de flanc, la Appalachie. ... Et toi, on se demande... Un des jeunes se laisse distancer. Il n'a qu'un an, mais il est déjà beaucoup plus gros que les loups. Fonçant tête baissée, le troupeau ne pense qu'à s'enfuir. Une chance pour les loups. Cette prise nourrira la meute pendant plusieurs jours, mais ensuite la chasse reprendra. Près des pôles, la lutte pour la survie est incessante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501